Et aujourd'hui, nous parlons de deuxième partie que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran avec, qui est le sang, la prononciation, c'est-à-dire. Les Arabes, chers frères, à l'époque prophétique, ils étaient comme maintenant, plusieurs tribus, et ces tribus-là, Arabes, il y a des points communs entre eux dans la prononciation, beaucoup de points communs, mais aussi il y a des différences entre elles. Et c'est ce qui s'appelle les dialectes. Vous remarquez ? Et les dialectes se distinguent entre elles par trois points, plus ou moins. Le premier point, c'est que le mot existe dans les deux dialectes, sauf que ceux-là le prononcent d'une manière et les autres le prononcent d'une autre manière. Comme j'avais dit hier, une tribu dit Bir, avec Hamza, et une autre tribu dit Bir. Regardez à notre époque actuelle, le mot Al-Ma', l'eau, actuellement. Des régions Arabes disent Mo'ya, et des régions disent Ma'ya, et des régions disent Ma'y, et des régions disent Ma'y. Et certains de nos frères de la campagne disent Ma'y. Et tous, ils veulent dire Al-Ma', de l'eau, c'est-à-dire le mot existe dans toutes ces régions, mais la façon de prononcer change. La façon de prononcer change. Ça, c'est un côté, un point. Le deuxième point, c'est que le mot existe dans les deux dialectes, mais là, ça signifie un mot, ça a un sens, et là, ça signifie un autre sens. Chez des personnes, ça signifie quelque chose. Et le même mot, chez une autre tribu, ça signifie un autre sens, un autre mot. C'est-à-dire, dans l'ancien temps, on prend le mot Saba'a, que certains Arabes l'ont utilisé. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé Khalid pour voir si certaines tribus se sont converties à l'islam ou pas. Donc Khalid, radiallahu alayhi wa sallam, est parti avec des compagnons, une petite armée. Cette tribu, quand ils ont vu Khalid avec les compagnons armés, ils ont dit Saba'a, Saba'a. Et ils veulent dire, on a changé notre religion et nous rentrerons en islam. Mais le mot Saba'a, chez Quraish, veut dire les adorateurs des planètes. Et Khalid, il a commencé à les tuer. Et quand cela, le messager est arrivé au messager d'Allah, il a dit, Ya Allah, je me désavoue de ce que Khalid a fait. Donc ce mot existe là et là, mais chez chaque tribu, ça signifie un sens. Et ça, actuellement, ça existe aussi. On peut trouver le même mot utilisé dans deux régions arabes avec deux sens différents. Un exemple, en Syrie, on dit, si on dit un tel ayat, ça veut dire, il lève sa voix. En Égypte, ça signifie, il pleure. Alors, vous voyez, une fois, deux hommes se sont disputés dans le hajj, un Syrien, il dit à l'Égyptien, mon frère, pourquoi tu ayates ? C'est-à-dire, pourquoi tu lèves ta voix ? Et l'Égyptien, il dit, non, je n'ayate pas. Et l'autre, le Syrien, il dit, mais si, tu ayates. Donc le mot existe dans les deux pays, mais le sens est différent. Prenez le mot telyan, telyan, en Syrie, ça veut dire les Italiens, les gens d'Italie, comme les Allemands. Et en Arabie Saoudite, ça veut dire mouton, telyan veut dire mouton, vous voyez ? Donc, il voit un ami syrien qui travaille dans une société à Jeddah, il l'a envoyé à l'aéroport pour recevoir des Italiens. Lui, il est Syrien, il est parti à l'aéroport, il a pris soin de lui. Il commence à aller chercher, et le soldat l'a remarqué. Il lui a dit, qu'est-ce que tu cherches ? Il lui a dit, mais il y a des Talian à l'intérieur. Il lui a dit, Talian à l'aéroport ? Il lui a dit, parce que je dois les aider dans les valises. Il lui a dit, ils ont des valises encore. Donc, le mot peut exister dans les deux régions, mais avec deux sens différents. Ça, c'est une deuxième différence. La troisième différence, qui est dangereuse, c'est que le mot existe dans l'une des régions, et qu'il n'existe pas dans la deuxième région. Comme quand Abu Bakr Siddique, on lui a posé la question pour le mot Abba. Qu'est-ce que ça veut dire, Abba ? C'est un mot dans le Coran, qui n'est pas utilisé chez Quraish. Et il a dit à Abu Bakr, « Quelle terre me supportera et quel ciel me couvrera ? » Si je dis dans la parole d'Allah, ce que je ne sais pas. Et Abdullah ibn Abbas, il dit, ou Abdullah ibn Abbas, donc c'est Abdullah ibn Abbas, il dit, « Je ne savais pas ce que ça veut dire, jusqu'à ce que deux hommes sont venus en dispute vers Amar al-Khattab, l'un d'entre eux a dit, « Oh, Amir al-Mu'mini, c'est moi qui l'ai fatartouha. » C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai creusé. « Ana fatartouha. » C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, c'est la troisième différence au niveau des dialectes. Et le Coran, comme vous le savez, Allah, il a dit, en une langue arabe très claire, et il n'a pas dit en langue Qurayshite. Donc, le Coran, il contient de tous les mots. Et aussi, du troisième type, des mots qui existent dans une région et n'existent pas dans l'autre. Mais le premier modèle, c'est lui qui existe le plus, c'est-à-dire la différence dans la prononciation. Et même ça, la différence de prononciation est de deux types. Un type, si la prononciation change, le sens ne change pas. C'est-à-dire, si on dit « alayhim, alayhum, alayhimu », une tribu dit « alayhim », une autre dit « alayhum », une autre, elle dit « alayhimu ». Donc, le sens, c'est le même. Vous remarquez, à l'époque prophétique aussi, il y avait d'autres différences, d'autres changements de mots eux-mêmes. Même pas de Hamza et de prolongation. Par exemple, certains disaient « alayhimu », ils le prononçaient « jimu ». Exemple, certains disent « juddam » au lieu de dire « qoddam » ou remplacer le « jimu » par « ya » au lieu de dire, par exemple, « jarbu' », ils disent « yarbu' ». Ou, au contraire, comme l'autre poète, il a dit « alayji » et « ashidji » il veut dire « aliyyi » et « ashiyyi » ça, c'est un dialecte arabe ancien. Mais « jibril » n'est pas descendu avec. « al-tamtamaniya » c'est un dialecte. C'est le fait de dire « am » au lieu de dire « al » en définissant. C'est-à-dire, au lieu de dire « al-masjid » on dit « am-masjid ». Au lieu de dire « al-kitab » on dit « am-kitab ». Ça existe jusqu'à maintenant. Dans le sud-ouest du péninsule arabe. Ça existe. Ils disent « am- » quelque chose. « am-beit ». Ça veut dire « al-beit » la maison. Ce dialecte existe mais « jibril » n'est pas descendu avec. Il n'est pas autorisé car ça peut changer le sens. Le son « ga » « ag » Ce son-là existe dans les dialectes avant-arabes. Mais les tribus l'utilisent au lieu de « qaf ». Au lieu de dire « al-ya-kulu » ils disent « ga-la-ya-kulu » Et le même son existe dans une autre tribu à la place de « jim ». Au lieu qu'ils disent « ja-a » ils disent « ga-a ». Donc exemple à la région de Thaïs jusqu'à maintenant ce son-là « ga » ils remplacent le « jim » chez eux. Vous remarquez ? Dans la région de Hadramaut ils remplacent « qaf » par le sang « ga » et même dans la plupart du péninsule arabe. Ça, ça existe et c'est ancien. Mais « jibril » n'est pas descendu avec car il fait perdre l'essence. C'est-à-dire si on ramène quelqu'un de Thaïs et quelqu'un de Hadramaut on dit aux deux écrivez « nagib » Celui de Thaïs comment il écrit ? « Nagib » Celui de Hadramaut il écrit « naqib » c'est-à-dire capitaine. « Najib » intelligence c'est quelque chose et « naqib » et autre chose. Écrivez « galil » Celui de Thaïs comment il écrit ? Il écrit « jalil » c'est-à-dire majestueux et l'autre il écrit « alil » c'est-à-dire peu majestueux ça veut dire peu de ça ces choses-là qui existent mais il y a un danger dans celle-là qui risque de changer le sens du Coran donc ça n'a pas été autorisé. Ce qui est autorisé c'est les choses faciles c'est-à-dire par exemple « man amana » « man amana » ça passe « al-insan » « al-insan » « moussa » « moussa » « moussa » « moussa » il n'y a pas de danger dans ce genre de changement. Celles-là ont été autorisées. Pas tous les dialectes les anciens dialectes sont autorisés. Ce qui a été autorisé c'est les faciles dans la prononciation sans changer le sens. Vous remarquez ? Sous-titrage Société Radio-Canada « Moubile » « Moubile » « Moubile » « Moubile »